Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine et on est avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Et à la forme ? Toujours. Alors on parle des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ça parle de quoi ? Alors déjà, il faut retenir, avant de déballer le sujet, il y a d'abord des prémices qu'il faut savoir. Le trouble obsessionnel compulsif correspond ici à une pathologie à part entière. Avant, elle était associée à d'autres pathologies, mais elle a été dissociée parce qu'elle est entièrement indépendante. Ça veut dire quoi de façon plus simple ? Ça veut dire que dans ce trouble, la personne qui souffre est envahie par des pensées obsessionnelles, des compulsions, qui trouvent complètement son comportement, qui trouvent ses relations sociales, ses relations professionnelles. Ça veut dire que parfois, la personne peut être là et si elle touche, par exemple, le poignet de la porte, elle va se dire qu'il y a plein de microbes sur le poignet de la porte. Il faut qu'elle se lave les mains. Les paranômes. Tu seras envahie par les microbes et les microbes peuvent causer des maladies graves chez toi. Donc, il faut que tu ailles absolument te laver les mains. Donc, la personne va passer plus de temps à se laver les mains qu'à faire son travail. Elle va passer plus de temps à se laver les mains qu'à mener une vie sociale normale. Donc, dès qu'elle touche une poignée de porte, dès qu'elle touche un objet, peu importe ce que la personne touche, elle aura envie de se laver les mains parce qu'il y a des microbes partout. C'est sa pensée. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec certaines images? Oui, ça dépend aussi des images auxquelles la personne est exposée. Par exemple, on peut avoir une personne aussi qui, par exemple, le matin, fait le petit déjeuner. Elle a ouvert le gaz, elle a fait chauffer de l'eau et puis elle a fermé le gaz, bien évidemment. Et puis, elle a fait son petit déjeuner, elle a pris le petit déjeuner, elle est sortie de la maison. Et puis, lorsqu'elle est dans le taxi, elle se rend compte que, mais on dirait que je n'ai pas fermé le gaz. J'ai peut-être laissé le feu ouvert. Il faut que je retourne à la maison, vérifier si j'ai vraiment fermé le gaz. Donc, elle va repartir à la maison, se rassurer que c'est fermé. Elle va repartir et se dire que non, ce n'est pas possible. Peut-être que j'ai même allumé le gaz lorsque j'étais à la maison. Donc, elle va passer toute sa journée, elle sera perturbée. Moi, j'ai ça avec le fer à repasser. Moi aussi, j'ai ça avec le fer à repasser. Donc, vous avez des troubles compulsifs, obsessionnels. Oui, il y a des... Vous êtes des compulsifs, vous êtes des obsessionnels compulsifs. Oui, vraiment. En fait, on peut dire qu'au moins 95% de la population... Non, moi, je n'ai pas ça. Non. Mais laisse-moi terminer ma phrase. Non, en fait, quand je dis 95%, c'est pour dire quoi ? Qu'il y a au moins 85% de la population qui souffre de compulsions. Parce que dans le trouble obsessionnel compulsif, on peut avoir des gens qui n'ont que des idées obsessionnelles. On peut avoir des gens qui n'ont que des compulsions. Est-ce que tu vois ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont juste perturbés par des idées obsessionnelles, des idées négatives, en fait. Et il y a d'autres personnes qui sont plutôt perturbées par des compulsions. C'est-à-dire des comportements répétitifs d'éthique qui vont à chaque fois aussi perturber leur journée. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, il y a aussi cette catégorie de personnes qui sont envahies et par les compulsions et par les obsessions. Donc, il y a des compulsions mineures, comme ce que nous, on a là, bien évidemment. Mais il y a aussi des personnes qui souffrent de compulsions graves. Voilà pourquoi cette pathologie entre dans le cadre des troubles anxieux graves. Est-ce que ces personnes ressentent de la culpabilité ou de la frustration ? Non, ils ne peuvent pas ressentir de la culpabilité ni de la frustration parce qu'ils ne sont pas responsables de ces pensées. Mais c'est dans ta tête que tu n'es pas responsable. Justement, parce que tu vois, lorsqu'on parle des pathologies mentales, on a le cadre des névoses, on a le cadre des psychoses. Quand on entre dans le cadre des psychoses, tu n'es pas responsable de ce qui se passe dans ta tête. Tu as du mal à contrôler les idées envahissantes. Mais c'est maintenant qui le responsable ? En fait, c'est l'inconscience qui agit maintenant à ce moment dans ton cerveau. Donc toi-même, tu ne peux plus rien contrôler. Donc tu n'es pas responsable de tes actes ? Dans un sens, tu n'es pas responsable de tes actes parce qu'il y a le moi. Le moi, c'est lui qui contrôle toutes les pulsions. Le moi, c'est lui qui contrôle tout ce que je fais. Le moi, c'est lui qui est là, le libre habit, qui me dit ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais lorsque je reçois un traumatisme majeur que je n'arrive pas à dépasser, c'est-à-dire que ça englobe ma façon d'agir, ça englobe ma façon de penser. Je suis comme dans une prison à cause de ce traumatisme. Je ne suis plus responsable en fait, je ne contrôle plus ma pensée, je ne contrôle plus mon comportement. Je peux par exemple faire des crises de panique. Est-ce que je suis responsable ? Je suis forcément responsable de la crise de panique. Je ne peux pas la contrôler parce que moi-même, je ne sais même pas qu'à ce moment, je suis en train de faire une crise de panique. Ce sont les gens qui sont autour de moi qui vont constater que là, ça ne va pas. Mon comportement, il est changeant et dans les cas extrêmes, si ça a un impact négatif sur ma personne, c'est-à-dire si ça m'emmène dans les cas extrêmes, par exemple au suicide ou alors je perds la raison à un moment donné, je me déshabille, je commence à me balader dans les rues. Vous voyez que là, ça devient nocif pour moi-même. À ce moment, il faut l'intervention de mon entourage pour m'emmener vers une prise en charge assez contrôlée pour m'aider à sortir de cette situation. Et donc, quels sont les déclencheurs les plus fréquents de ces pensées obsessionnelles ? Généralement, il y a des personnes qui sont génétiquement prédisposées à des troubles anxieux. Est-ce que vous voyez ? Pour que tu puisses comprendre, je vais te l'expliquer un peu plus simplement. Tu vois, lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle va faire des visites prénatales, etc., dans le cadre du suivi de la grossesse, les sages-femmes vont demander à la femme d'éviter les accès de colère, d'éviter la tristesse, voire la tristesse qui peut conduire à la dépression, d'éviter la consommation de certaines boissons. Est-ce que vous voyez ? Elles le disent pourquoi ? Parce que ça a un impact directement sur l'enfant, parce que l'enfant est relié à la maman. Donc, pourquoi on interdit aux femmes enceintes de prendre des boissons alcoolisées ? Parce que ça agit directement sur le cerveau de l'enfant. Et lorsque ça agit sur le cerveau de l'enfant, lorsqu'il naît, il peut naître avec une pathologie, d'accord ? Comme il peut développer certains comportements déviants à l'adulte, qui ne résultent pas forcément de son entourage, mais qui résultent des aliments, des produits que la maman aura consommés lorsqu'elle était enceinte. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui sont prédisposées à ça. Il y a des maladies génétiques aussi. Comme par exemple le diabète, on te parle du diabète aujourd'hui. Tu ne vas pas te lever un bon matin et dire que tu fais du diabète. Même lorsque tu es enceinte, on va te demander si tu as des parents, par exemple ton papa, ta maman, tes cousins, tes cousines, tes frères, tes soeurs, qui ont cette pathologie parce qu'elle est héréditaire. On le demande pourquoi. C'est pour pouvoir éliminer un pourcentage élevé chez l'enfant qui va naître. Oui. Donc, lorsque la personne, elle devient adulte et qu'elle se retrouve en train de manifester certaines pathologies, il y a des pathologies qui sont la résultante des traumatismes énormes, d'accord ? Et il y a des pathologies qui sont la résultante de l'immunitaire parce que je suis prédisposée génétiquement à développer ce type de trauma. Et donc, comment reconnaître que nos pensées sont excessives ? Mais si déjà toi, à ton niveau, tu arrives à reconnaître que le fait de brancher le fer à repasser te dérange. Moi, c'est au petit niveau. Justement, c'est au petit niveau. Tu vois, si au petit niveau, toi, tu arrives déjà à le constater, tu imagines les personnes qui sont dans les cas extrêmes. Ils savent qu'ils sont persécutés par ce genre de pensée. Ils savent que ce n'est pas bien, mais ils ne peuvent pas le contrôler en fait. Parce que le fait de se laver les mains régulièrement, ça diminue largement le taux de l'anxiété. Le fait, par exemple, de balayer la maison tout le temps, les maniaques là, le fait de balayer la maison tout le temps, ça les soulage. Donc, elle est tout le temps en train de faire le ménage ou il est tout le temps en train de faire le ménage, en train de nettoyer tout le temps. Mais ça le soulage quelque part. Mais toi qui le vois, tu ne peux pas constater que le fait que lui, il fasse le ménage, qu'il range tout, soulage en fait son anxiété. Il est bien plus calme que lorsqu'il est assis. Quelqu'un passe, entre avec les chaussures ou je ne sais pas, il va se dire, il est entré avec le sable. Il faut que j'aille automatiquement nettoyer. Il y a des personnes qui ont vu leur quotidien complètement perturbé par cette pathologie là. Donc, ils ont besoin d'une assistance, bien évidemment. Donc, pour sortir de là, on a plusieurs possibilités de traitement. Donc, on a des traitements médicamenteux. On a aussi des psychothérapies. Mais les médicaments et la psychothérapie ne sont pas très efficaces pour éradiquer la pathologie. Et il faut quoi? Le traitement le plus efficace pour éradiquer cette pathologie, ce sont les théories cognitivo-comportementales. Donc, on va... Il ne comprend pas. Donc, en fait, ici, c'est pour cibler le comportement. Donc, la compulsion. On va agir sur la compulsion. Donc, je dois me faire consulter. Toi, tu es au petit niveau, ça ne trouve pas ton compétition. Non, tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Donc, Renée Rutelle a le... Non, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Non, mais... Donc, Renée Rutelle a le plus... Non, ça m'entend. Par mesure de prévention, tu ne m'entendais pas. Renée Rutelle a le trouble obsessionnel qu'on puisse... Samanta, je ne suis pas dedans. Prends une autre exemple, je te prie. Prends une autre exemple. Mais en fait, si à ton niveau, d'accord, tu te rends compte que ça te perturbe, tu peux aller consulter un psychologue qui va t'aider à trouver le moyen de ne plus... Non, je suis normale. Qui t'a dit que tu étais normale, Renée Rutelle? Samanta, tu lui as dit qu'elle était normale. Faut plus que je lui dis des choses comme ça. Non, je suis normale en fait. C'est juste de l'oubli. Ça veut dire que quand je sors, parfois, je me demande si j'ai arrêté de faire. Et parfois, de brancher... Comment tu peux oublier quelque chose que toi-même tu as fait? Du coup, à chaque fois, je repars à la maison. Ce sont les défenseurs obsessionnels qui le font. Mais voilà, donc c'est ça. Non, mais ça ne veut pas dire que je suis malade. Obsessionnelle complétitif. Non, non. Il faut aller consulter. Non. Au moins, pour éviter déjà à chaque fois de retourner à la maison ou alors d'être perturbée toute la journée ou d'appeler quelqu'un à la maison, de vérifier si tu as vraiment débranché l'offert. Ça ne t'est jamais arrivé d'appeler à la maison? Ah, tu as vu? C'est comme ça que la vérité sort. La vérité sort de la bouche des enfants, Samantha. Donc, de façon générale, c'est comme je le disais. Les auditeurs ont dit la voix de « On va te faire consulter ». Non, je suis normale, en fait. Ah bon? Ce n'est pas quelque chose de grave. C'est toi qui penses que tu es normale. Mais c'est toi qui penses que ce n'est pas grave. Personne de nous n'est normale, hein, Samantha? Oui, nous sommes tous malades. Moi aussi, je suis malade. Moi, j'ai déjà dit ça, Samantha. Au moins, il a accepté aujourd'hui. Je suis psychopathe. Magnaco, je suis un magnaco dépressant. Et donc, on peut reconnaître ça chez un enfant? Oui, effectivement, ça commence pendant l'enfance, tu vois. Mais pas de façon exagérée. Pas de façon exagérée. C'est généralement à l'âge adulte que la pathologie s'installe de façon définitive. OK, voilà. Merci, Samantha. C'était tout. C'était tout. Merci, Samantha, avec nous ce matin sur 104.5 Urban FM. La station, on va en voir musique. On se retrouve juste derrière avec l'horoscope des auditeurs. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Nice, pas de cam förs' whichever. Bon voyage, c'est la même. Je Erica. Moltresлат работает. Non ne va pas Very good.